bon j'ai commencé une aquarelle sur une feuille 40,5 x 29,7 cm j'ai déjà posé le rubin adhésif qui fait 2,5 cm donc vous voyez ça fait un passe-partout de 2,5 cm bon là j'ai commencé la vidéo mon appareil n'a pas fonctionné j'ai fait un jus avec quelques couleurs et avec une nouvelle boîte d'aquarelle que j'ai acheté à Action et que je trouve j'étais surpris on va voir ce que ça va donner je tente de faire un aquarelle on va voir comme il fait mauvais temps dehors donc ça va être Salta ça va être son titre je vais faire des personnages la flotte la pluie on va voir j'ai déjà on va foncer encore un peu j'essaye les couleurs la noire de la pluie qui tombe comme ça de très sur côté je vais faire comme des gouttes de pluie au sillon pendant que la couleur est encore fraîche le fait d'envoyer de l'eau claire ça pousse la couleur sur les côtés vous voyez là on voit les petites ça se voit bien là bon moi je vais laisser non je vais peut-être je vais travailler un peu sur le fond là aussi ça serait le sol je vais prendre un petit peu d'orange pour voir je mélange le noir j'ai fini de nettoyer mon pinceau je prends du noir et du brun en même temps je vais recommencer avec de l'eau claire ça va être visible là davantage voilà je vais laisser sécher pour l'instant et à tout de suite pour la suite bon le papier est gondolé j'essaie de le sécher un peu pour pouvoir le travailler ça va faire comme ça même si c'était bon vous voyez c'est encore... la prochaine fois je ferai... je vais le fixer mieux que ça la prochaine fois je ferai white on white, carrément comme je faisais souvent comme ça je vous montrerai... je vais fixer un peu ça m'énerve si on bouge trop ça va le tenir à plein un petit peu ça gondole mais... ça devrait aller quand même... il n'est pas en dehors du champ un petit peu je relève un peu donc je continue avec ces fameuses aquarelles je crois que j'avais payé 2 euros je ne veux pas dire de bêtises mais je ne crois pas me tromper beaucoup moi je vous le conseille si vous voulez à moindre frais, à moindre coût des aquarelles si vous vous lancez de l'aquarelle eh bien n'hésitez pas bon il n'y en a pas toujours bon voilà je vais faire des gens au fond je vais prendre la couleur que j'ai déjà là on remarquerait qu'en séchant ça... ça pallie on va faire des jambes c'est trop... trop léger j'ai essayé avec celui-là c'est vraiment trop léger il y a trop d'eau mais bon c'est vraiment trop... trop pesacé c'est vraiment trop... trop pesacé mais bon comme si ils sont loin je fais des silhouettes ils devraient être à l'abri ces gens en plus ils n'ont même pas de parapluies on remarque la pluie vient de tomber peut-être par exemple pour sortir ils vont tous dans le même sens on va en faire des... donc qu'est-ce qu'ils font où ils vont il faut leur demander j'essaie de les mettre sur une même ligne faut pas oublier la ligne d'horizon pour avoir quelque chose de... sensé si je veux mettre quelqu'un de plus près la ligne d'horizon on la suppose ici à la hauteur des têtes un personnage qui est plus près plus proche il paraîtra plus grand donc on peut lui faire... on peut lui faire... un pépé... on peut mettre un pépé... on peut mettre un peu... un pépé... on peut mettre un peu... Je continue, j'en fais un autre ici à peu près. C'est un peu clair, lui aussi, le personnage qui vient, avec un ordre, un ordre, un ordre, un enfant à côté, ça peut aller, on va faire un groupement de personnes. Vous ne me demandez pas ce qu'ils font, je ne sais pas. On me sent toujours, il faut suggérer. Il ne s'agit pas de faire des personnages bien dessinés, bien... De toute façon, quand on les voit de loin comme ça, ça ne peut pas être précis. Ça sert à rien. Je vais faire... Après, je ferai des ombres, quand même, pour donner plus de présence. Je vais faire peut-être venir une lumière. On pourrait deviner un bâtiment à l'arrière. Je prends un peu de gris et de bleu. j'ai... 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 je vais faire un peu plus foncer là peut-être je vais foncer encore un peu plus les personnages sont presque secs là c'est la lumière qui peut arriver de par là pour l'instant on va arrêter et on verra après la suite je peux peut-être retirer des blancs alors préparez vos outils à chaque fois pas comme moi je suis tout le temps en train de chercher je perds du temps c'est pas le bon truc que je veux je l'ai trouvé c'est ça que je voulais bon mais je ferai autrement c'est déjà trop sec on se lleva pour ça escaping avec c'est mieux, c'est un peu palichaud, c'est un temps gris, d'accord, mais on va essayer de rendre plus chaud quand même, il y a des lumières de, bon apparemment c'est gris, il y a toujours des lumières, il y a des gens, là il doit être la ville j'ai essayé d'utiliser un maximum de ces aquarelles je me retiens pour ne pas me servir d'autres, je vais faire manquer avec celle-là je me retiensis Et du bleu, ça donne toujours, on s'en sert beaucoup pour faire des choses au loin, mais bon. Je vais peut-être faire un bâtiment au couen. Il y a vraiment légère ce bâtiment à corède, moins de coups de pinceau, ça se barre. Je vais prendre du brun et du noir, ça a des siennes. Ça fait de lumière ou je ne sais quoi, mais ça construit un peu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Est-ce que je continue ? Je vais faire un espèce de trottoir peut-être. Ça fait un coin là. Je fais des espèces de fenêtres. On dit que c'est bon ça. Je peux m'en servir. Je vais essayer. J'allais un peu trop fort. Et pourquoi pas. Là, j'ai le papier qui morfle un peu. On va faire comme si c'était un magasin avec un store peut-être. Oui. Oui. On va faire rouge. C'est bien. C'est une petite couleur, mais ça a des limites quand même. On peut mettre une table peut-être extérieure. Pour être un bar. Je change de pinceau. Pour être une table. Oui. il n'y a personne il pleut il est spécial cette chaise le personnage est je vais soutenir davantage la table parce que le personnage on dirait qu'il est dessus et comme la table est plus proche je vais attendre que ça sèche un peu mieux je vais travailler un peu plus cette fois-ci bon je trouve que c'est pas mal quand même là aussi j'attends on va travailler un peu sur le personnage il a un grand pas on va lui mettre quelqu'un d'autre la 2 c'est toujours mieux non Merci. Merci. C'est peut-être une manif. Je vais attendre que ce personnage, je peux le faire plus foncer, il y a beaucoup de lumière derrière, on va le faire se détacher. Je vais changer de princet, je vais prendre celui-là, c'est le numéro, je n'arrive pas à dire, numéro 1, 8 ou 1, 10, si j'ai plus. Je n'ai pas de 3 mètres d'eau, il y a toujours assez de trop d'eau, pourtant j'essaie de vider. Bon, c'est mieux. Je ne peux pas faire en chaude. Je ne peux pas mettre mes doigts partout, mais ça va abîmer. Je ne peux pas mettre mes doigts partout. Je ne peux pas mettre mes doigts partout. Je ne peux pas mettre mes doigts partout. Tu es bien, tu es bien, tu es bien. 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 il fait un sac à la dame, c'est une dame ça bon je vais laisser comme ça et puis on va voir ce qu'on va faire peut-être quelques lumières, quelques ombres on va voir bon je vais tâcher de finir cette aquarelle avec quelques ombres de blanc avec des pétres posca il faut mettre des vitres, des fenêtres un blanc pas très blanc c'est mieux comme ça donc c'est ce que je vais mettre ils vont faire je vais faire dans ce qu'on va avoir on fait de compte c'est le feutre posca c'est de l'acrylique indélébile je vais faire des espèces de lumières je vais changer de taille j'en ai de toutes les tailles de plusieurs tailles je vais faire des espèces de lumières je vais faire des espèces de lumières qui sont brownies la pelatine la pelatine les volets c'est vendre C'est peut-être une pluie givrante, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment pour des débutants, quoi, pour s'initier. C'est pas si mal que ça. Je vais essayer de foncer un peu plus de table pour se détacher un peu par rapport au personnage. J'ai du mal à couvert. C'est pas de la gauche. C'est pas de la gauche. Je trouve que c'est pas si mal. Le mieux est la nuit du bien, alors je vais m'arrêter. Je le signe. Je le signe avec. Et celui-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce bleu, si ça vous a plu, commentaire. Un commentaire, ça sera sympa. Ici, pas d'insultes, parce que je ne supporte pas. Et je ne répondrai pas, de toute façon. Enfin voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Merci. 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 Merci.